Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Dans cette vidéo on va parler d'un commandant qui est arrivé très récemment, on va parler tout simplement de Jeanne d'Arc Prime. Donc Jeanne d'Arc Prime c'est un commandant de cavalerie extrêmement puissant qui est vraiment axé sur le DPS et qu'on peut débloquer à travers la roue de la fortune dès que vous arrivez en saison de conquête. Donc ce commandant est extrêmement puissant mais par contre il y a vraiment un problème avec ce commandant c'est qu'il manque tout simplement de statistiques défensives, c'est-à-dire d'avoir de la défense, de la santé, des dégâts super réduits, il manque beaucoup de choses comme ça. Ce qui fait que c'est comparable un petit peu à un Guillaume ou à un Xiong dans le sens où vraiment on n'a pas cette tankiness et ses problématiques. Ça se ressent dans les pairings et vous allez voir qu'on ne peut pas vraiment la mettre avec n'importe qui ou du moins on peut mais en tout cas ça va faire très mal. Au niveau de ses compétences c'est un commandant qui est quand même très intéressant parce qu'on peut la monter pour pas trop cher mais par contre comme tout commandant légendaire c'est mieux quand elle est expertisée mais pour le coup vous pouvez quand même commencer à l'utiliser avec un niveau assez bas. Vous pouvez commencer à l'utiliser avec un 5-1-1-5 et là c'est quand même un problème parce que ça veut dire qu'il faut arriver à maxer la dernière compétence sans perdre trop de sculptures ici sur les deux skills du milieu parce qu'ils ne sont pas très intéressants en soi. Le seul qui est intéressant entre les deux c'est le premier, celui-là, la deuxième compétence en groupe parce qu'elle donne pas mal de statistiques en plus mais à part ça vraiment pas intéressant le troisième et l'expertise n'est pas très intéressante non plus. Bien sûr le commandant est mieux avec mais si vous devez un petit peu économiser des têtes en or vous pouvez vous permettre d'économiser des têtes en or sur Jeanne pendant un petit moment. A condition que vous ayez la chance vraiment d'avoir ce dernier skill qui est extrêmement important. Puisque sur Jeanne d'Arc il faut bien comprendre que la chose la plus intéressante de Jeanne c'est tout simplement sa puissance de frappe. Sa compétence active qui peut se faire deux fois du coup avec sa quatrième compétence est extrêmement puissante et donc les dégâts de compétence c'est ce qui compte le plus sur ce commandant. Pour arriver à vraiment bien exploiter ses dégâts de compétence il faut un commandant qui soit déjà de 1 tanky parce qu'on a besoin un petit peu de tankiness sur ce commandant qui n'en a pas mais en plus il faut aussi avoir des bonus de dégâts, des bonus de dégâts de compétence. Par chance dans le jeu on a des commandants comme ça et pour Jeanne d'Arc on a un commandant parfait qui a la synergie la plus parfaite possible pour aller avec elle. Et ce commandant là c'est Nevsky qui a de la tankiness avec simplement de la santé, de la défense en plus, des dégâts en plus qui sont certes situationnels mais qui sont quand même possibles et aussi des dégâts subis en moins donc vous voyez tout ce que j'ai évoqué ça existe. On a aussi pas mal de dégâts de compétence mais on a surtout de la réduction de défense qui permet d'augmenter la compétence de Jeanne puisque vous allez voir qu'on utilise Jeanne en secondaire et on a bien évidemment des bonus de dégâts de compétence extrêmement puissants surtout avec Jeanne d'Arc derrière qui va donc bénéficier du bonus de dégâts de compétence déclenché. L'expertise est aussi très intéressante puisqu'on peut augmenter les points de vie et ça ça permet du coup d'augmenter la santé et du coup d'augmenter encore plus la tankiness de ce commandant. Bref le pairing est juste extrêmement puissant et la synergie est parfaite. On a vraiment tout ce qu'il faut pour augmenter Jeanne et vraiment c'est juste excellent. En plus de ça on a l'arbre de talent compétence et l'arbre de talent compétence c'est très intéressant qu'il soit devant Jeanne. Pourquoi ? Parce qu'on a des petites compétences ici qui augmentent nos statistiques de manière assez intéressante. On a bien sûr tout ce qui est augmentation de dégâts de compétence mais on a aussi des petits talents qui peuvent être très intéressants notamment Clarté qui va augmenter les dégâts de compétence de jusqu'à 6% pendant 6 secondes lorsqu'une compétence active est utilisée. Donc c'est parfait pour Jeanne d'Arc dans cette situation là. On a aussi Rajeunir qui peut être très intéressant avec ce type de pairing et on a aussi Tous Pour Un qui va faire que lorsque le commandant principal utilise une compétence les dégâts de compétence de la compétence active du commandant secondaire vont augmenter aussi de 6%. Bref c'est juste totalement abusé comme arbre de talent pour les dégâts de compétence et par chance c'est exactement ce qu'il faut pour Jeanne d'Arc c'est pour ça que ce pairing est aussi puissant. Le pairing c'est tout simplement Nevsky avec Jeanne d'Arc derrière parce qu'on a besoin de cet arbre de talent compétence. On va donc générer pas mal de rage, avoir un cycle de compétence qui est relativement court à partir du moment où on a commencé à mettre des compétences et tout simplement énormément de puissance de feu avec une compétence de Jeanne d'Arc extrêmement bien augmentée. C'est clairement le meilleur pairing possible avec Jeanne d'Arc. Pourquoi ? Parce que c'est juste la meilleure synergie possible. On peut pas faire mieux dans le jeu comme synergie que Jeanne d'Arc avec Nevsky. Les deux commandants sont complémentaires, ils vont ensemble, c'est tout ce qu'il faut. Alors Jeanne d'Arc n'est pas nécessaire pour Nevsky, Nevsky reste le meilleur commandant du pairing, mais Nevsky a vraiment la capacité d'accentuer la puissance de Jeanne d'Arc et ça c'est excellent. Maintenant honnêtement, je vous dirais qu'il faut jamais séparer ces deux commandants, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez Jeanne d'Arc et Nevsky, il faut les laisser entre eux. Si vous avez d'autres commandants, vous trouvez d'autres pairings, mais ne séparez pas Jeanne de Nevsky. C'est trop intéressant pour se permettre de les séparer. Si vous avez Xiong, à la limite, mettez-le avec Onda ou avec Mermaid, mais ne le mettez pas avec Jeanne d'Arc parce que si vous avez Nevsky à la place, les deux ensemble, ce serait beaucoup plus intéressant. Mais cependant, il est vrai que si vous n'avez pas Nevsky ou que quoi qu'il arrive, vous voulez faire quand même autre chose, eh bien oui, Xiong avec Jeanne d'Arc derrière Xiong, ça peut être très intéressant. Pour à peu près les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on a l'Arbre de Talents Compétences, donc toutes les raisons de l'Arbre de Talents Compétences comptent aussi ici, mais en plus on a aussi la Réduction de Défense qui est là, donc pareil, une compétence qui sera augmentée, surtout que c'est une compétence cette fois-ci qui se fait sur plusieurs cibles. C'est-à-dire que la Réduction de Défense de Xiong, elle se fait en éventail, et donc par chance, les dégâts de compétences de Jeanne sont aussi en dégâts de zone, ce qui fait que toutes les cibles qui auront perdu de la défense seront aussi touchées. Alors ça dépend s'il y en a beaucoup, ça va choisir les cibles, mais dans l'idée c'est ça, et donc c'est très intéressant, alors que Nevsky, ce sera que sur une seule cible qui va mettre son débuff, et donc là, on a quand même un petit peu plus de dégâts. En fait, si je devais être honnête avec vous, Xiong avec Jeanne d'Arc, c'est meilleur que Nevsky sur le plan des dégâts, sur le plan vraiment dégâts purs, c'est plus intéressant selon moi, parce qu'on a tout simplement des accumulations, mais aussi une réduction en fait de la condition de rage, ce qui fait que Xiong va tout simplement avoir un cycle de rage tellement réduit que vous allez mettre votre compétence plus souvent. C'est très intéressant pour Jeanne d'Arc, mais par contre on n'a pas du tout de tankiness, et c'est hyper facile à swarm, c'est ça le problème. Sur l'open field, les Xiong et les Jeanne d'Arc, lorsqu'ils sont en commandant primaire, on les swarm extrêmement vite. Donc honnêtement, ça peut être risqué de sortir ce genre de pairing selon moi, mais vous pouvez quand même le sortir, c'est juste qu'attendez-vous à être swarm vraiment assez activement. En dehors de ces deux pairs, c'est-à-dire Nevsky avec Jeanne ou Xiong avec Jeanne, vraiment d'autres pairs très intéressantes. C'est-à-dire que si vous cherchez à mettre Jeanne d'Arc avec d'autres commandants, déjà Jeanne d'Arc en commandant primaire, pour moi c'est non, parce que malheureusement ça va se faire swarm tellement rapidement que c'est pas très viable. Lorsque vous arrivez en saison de conquête, vous pouvez aller sur Jeanne si vous voulez, mais moi je préfère toujours aller sur Nevsky avant d'aller sur Jeanne. Donc ça veut dire que si vous avez Saladin, vous n'allez pas mettre Jeanne derrière Saladin, vous allez plutôt mettre justement Nevsky devant ou derrière, ça dépend ce que vous voulez faire, mais en tout cas vous allez faire un combo temporaire, qui n'est pas forcément puissant mais temporaire. Si vous voulez partir sur Jeanne, Jeanne derrière Saladin, ça peut être intéressant pour tempo, mais pareil, Saladin, il génère pas assez de rage, Jeanne derrière Saladin, ça va pas être assez intéressant pour vraiment faire un pairing de fou, mais c'est vrai que Saladin va quand même donner de la tankiness avec de la défense, avec de la réduction de dégâts de compétence et de contre-attaque subie. Ça peut être quand même très intéressant, mais c'est pas puissant, c'est pas incroyable, c'est pas un pairing qui est méta, on préférera quand même avoir Nevsky ou Xiong avec Jeanne d'Arc. Alors il faut savoir qu'il y a aussi une alternative lorsque vous rentrez en saison de conquête et que vous cherchez Nevsky ou Jeanne si vous n'avez pas Saladin ou que vous voulez pas trop avoir Saladin parce que c'est pas une très bonne synergie, c'est tout simplement Minamoto. Alors pour le coup, il va falloir avoir l'expertise parce que sinon le commandant est trop faible, il faut vraiment avoir tous les bonus de votre côté. Mais en fait, pourquoi on peut utiliser Minamoto en commandant secondaire ? C'est tout simplement parce qu'on a l'avantage d'avoir la relique de Minamoto qui donne quand même 45% de stats, dont 20% de défense, qui est pas rien, honnêtement. Et donc Minamoto qui a déjà 20% d'attaque donne quand même pas mal de stats en plus d'avoir des dégâts de compétences assez intéressants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui utilisent Minamoto derrière Nevsky ou derrière Jeanne d'Arc temporairement. Et là je dis bien temporairement, le temps d'avoir un autre commandant. Mais pour Jeanne, je le recommande pas. C'est juste une solution. C'est vraiment pas ce que je recommande. C'est pas très intéressant. Pour moi, si vous rentrez en saison de conquête, c'est Nevsky ou rien. Avant tout autre investissement. Il y a des paires qui peuvent être osées aussi, c'est-à-dire Jeanne d'Arc avec derrière elle Mermaid ou Jeanne d'Arc avec derrière elle Onda. Ça peut être osé, mais ça peut aussi être extrêmement bien axé sur les dégâts. Alors pour Mermaid, il va falloir sa relique. Vous serez énormément axé sur les dégâts de compétences, mais c'est pas forcément très intéressant comme pairing parce que c'est beaucoup trop faible. C'est beaucoup trop facile à swarm. On est sur énormément de dégâts, mais on n'est pas sur assez de tankiness. Et donc c'est pas des paires que je recommande du tout, mais par contre c'est des paires qui font très mal. Mais c'est juste comme ça. Si vous avez ces commandants, mais honnêtement, essayez de ne pas mettre ces commandants ensemble. C'est pas très intéressant. Et honnêtement, c'est Nevsky ou rien avec Jeanne d'Arc. Xiong peut fonctionner comme je l'ai dit, mais sinon à part ça, Xiong devrait aller plutôt avec William ou des commandants comme ça que vous avez à côté, mais pas vraiment avec des commandants comme Jeanne d'Arc. Quand on a autant de synergie avec Nevsky, il n'y a vraiment pas d'autre solution sur la table que ce type de pairing parce que clairement, les dégâts de compétences sont là. La défense, l'attaque, la santé, tout est là. La réduction de défense sur la cible, tout ça c'est vraiment extrêmement intéressant. Les dégâts en plus, les dégâts subis en moins. La santé en plus ici. Bref, il y a tout qui est bien dans ce pairing. Au niveau de l'équipement, alors en général, du coup, comme j'ai dit, Jeanne sera plutôt secondaire, mais si vous avez de l'équipement, ce sera tout simplement de l'équipement cavalerie de base axé sur la défense et la santé et beaucoup moins d'attaques. Jeanne augmente déjà son attaque ainsi que son attaque normale, ce qui donne aussi de l'attaque. Pas mal de dégâts aussi et tout ça, ça vous donne aussi de l'attaque. Sinon, on a aussi Nevsky qui augmente aussi son attaque. Donc vous voyez qu'on est déjà pas mal niveau attaque. Et si vous êtes en saison de conquête, ce qui devrait être le cas puisque le commandant est en saison de conquête, eh bien vous allez tout simplement avoir de l'attaque à travers plein de solutions comme la technologie de cristal notamment, mais pas que. Et donc ça sert vraiment pas trop d'augmenter votre attaque si c'est vraiment de mettre tout votre équipement en termes d'attaque. Vous pouvez avoir une ou deux pièces pour l'attaque, mais sans plus. C'est surtout la défense et la santé, surtout sur ce type de commandant qui sont importants. Au niveau des accessoires, comme pour tout, on est plus sur de l'anneau et tout simplement la corne pour avoir de la rage et bien évidemment des dégâts en plus, surtout sur ce commandant, c'est hyper important. Au niveau de l'arbre de talent, vous avez cette option qui est vraiment pas mal puisque c'est clairement une option assez tanky tout simplement pour la cavalerie. Donc vous avez pas mal de vitesse de marche, mais vous avez aussi pas mal de santé qu'on est allé chercher dans les petits points ici tout simplement pour aller chercher un petit peu plus de santé, de la réduction de vitesse qui est toujours très intéressante et sinon le reste classique dans l'arbre de talent cavalerie où on est allé chercher tout simplement la partie où on réduit les dégâts de compétence subis et tout ça. Donc vraiment, cet arbre de talent-là, c'est le mieux pour ce type de commandant selon moi parce qu'on a vraiment besoin de cette tankiness. Elle est très puissante mais par contre, il faut avoir des commandants assez en lien avec elle, c'est-à-dire Nevsky ou Xiong et le mieux, c'est clairement Nevsky et idéalement, il ne faut pas séparer ces deux commandants. Ils sont beaucoup trop intéressants au niveau de leur synergie pour se permettre de les séparer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Foxy. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc d'Osiris et de KvK. Sous-titrage ST' 501